Avec l'information dévoilée par trois sources syndicales, le groupe PSA envisage de réduire les effectifs du site de Poissy. Plus de 700 salariés seraient concernés. L'objectif de la direction, éviter les licenciements et négocier des départs volontaires en pré-retraite ou des ruptures conventionnelles, une solution pratiquée par de nombreuses entreprises. Reportage et témoignages, Camille Gutin et Marie Cazot. Retourné, là où il a travaillé pendant 43 ans, Yves Odéon est un ancien ouvrier de l'usine PSA de Poissy. Peinture, ferrage, presse, il a testé tous les ateliers, tous les horaires. Mais à 58 ans, il est en pré-retraite, un dispositif proposé par son entreprise. Pour moi c'est un système gagnant-gagnant parce que ça permet à l'employeur de réajuster ses effectifs comme il le désire en douceur. Pour nous de partir un peu plus tôt pour nous soigner, vous savez quand vous avez fait 40 ans d'équipe, ça ne vous arrange pas beaucoup. Ne plus travailler jusqu'à la retraite, tout en gardant 75% de son salaire. C'est l'accord qu'il a signé avec PSA. Concrètement, avant, je faisais sur 13 mois 2100 euros. Situation actuelle, je fais 1826 sur 12 mois. A cela s'ajoute une prime de départ de 9200 euros. Les pré-retraites maison ont un système qui a explosé en 10 ans. PSA, Total ou encore Sanofi, toutes offrent à leurs seniors des conditions avantageuses pour partir plus tôt. En 2004, les entreprises versaient 14,6 millions d'avantages en pré-retraite. En 2012, 401 millions. Alors pourquoi les entreprises font-elles le choix coûteux de se séparer de leurs seniors ? Pour ce spécialiste, c'est une manière de réduire les effectifs plus facilement. Les entreprises prennent ce choix à un moment donné parce que ça libère quand même des postes qu'on remplace, qu'on ne remplace pas. Ça libère des capacités organisationnelles, ça libère des mètres carrés de bureau. Mais depuis 2008, les entreprises ont trouvé un système encore plus avantageux pour se séparer des seniors, la rupture conventionnelle. Leur nombre a explosé rien qu'en 2015, 350 000 ruptures signées. Un quart concerne les 58-60 ans. Quitte à parfois pousser les seniors vers la sortie, contre leur volonté. C'est le cas de Lucie Cardone. Selon elle, à son retour de maladie, son entreprise l'a mise à l'écart. Il lui a proposé une rupture conventionnelle. Elle a fini par signer à contre-coeur. Je regrette parce que, dommage qu'à l'époque, je n'étais pas aussi forte que je le suis aujourd'hui. Parce que je ne crois pas que j'aurais été jusque-là. Parce que quand vous vous rendez compte que c'est eux qui ont gagné. Et en même temps, j'ai 59 ans aujourd'hui. Je n'arrive pas à retrouver du travail. Pour les entreprises, quasiment aucun coût. Car le salarié est ensuite indemnisé par l'assurance chômage pendant 3 ans. Il y a un paradoxe. L'assurance chômage ne devrait pas supporter ce coût. Ce sont les entreprises qui devraient le supporter. Maintenant, si elles y recourent, c'est qu'elles y trouvent un avantage. Si le système était renvoyer les charges, c'est-à-dire augmenter le coût sur les entreprises, les entreprises n'y recourraient plus. Des ruptures conventionnelles qui font grimper les chiffres du chômage. L'an passé, le nombre des plus de 50 ans sans emploi a augmenté de 8,4%.